Suite Chinois Business, journée 2, grammaire En chinois, un nom complet est composé d'un nom et d'un prénom. Le nom de famille est toujours placé en premier, puis vient le prénom. Par exemple, l'actrice Zhang Ziyi ou le réalisateur Li An. Comme vous pouvez le voir, le nom de famille est composé d'un seul caractère et le prénom d'un ou de deux caractères. Xing est à la fois un substantif qui signifie nom de famille et un verbe qui signifie se nommer. On dira par exemple, il se nomme Li. Pour interroger quelqu'un sur son nom de famille, on dira, ni xin xan ma, ou alors, ni gui xin. La deuxième façon est beaucoup plus formelle, puisque gui signifie cher. Cela vise à placer l'interlocuteur au-dessus de soi, en signe de respect. Jiao est le verbe s'appeler. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous donnez seulement le prénom, par exemple, Ta jiao zi yi. Elle s'appelle zi yi. Soit vous donnez le nom et le prénom, par exemple, Ta jiao zi yi. Elle s'appelle zi yi. Pour interroger quelqu'un sur son nom et son prénom, nous vous conseillons d'utiliser la formulation suivante. Zan ma cheng hounin. Il s'agit d'une question à utiliser dans un cadre très formel, car il sera aussi possible de dire ni jiao zan ma. Dans les deux cas, il faudra répondre avec jiao, comme vu précédemment. Lorsque vous utilisez le nom chinois d'une personne dans un texte en français, ou en anglais, il faudra l'écrire en pin-in. Trois petites règles entrent alors en jeu. Il faudra séparer le nom et le prénom avec un espace, bien sûr. Un prénom qui comprend deux syllabes s'écrira en un seul bloc. Et il faudra mettre une majuscule au nom et au prénom. Par exemple, jiao zi yi. Ces règles sont valables pour la Chine continentale. D'autres règles existent, notamment à Hong Kong et à Taïwan. Pour finir, nous vous conseillons vivement de visionner notre vidéo sur les 10 noms de famille les plus portés en Chine. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Zaijian !